Par notre numéro 22, en date du 27 novembre 2020, je m'explique. Et la directrice de l'audit, interro, Rampaye. J'ai instruit à ce que le personnel de Dakar Demdic soit audité. Avec l'accompagnement de l'ACCOM, que tous les agents de Dakar Demdic se manifestent, qu'on sache qui est qui, quel est son matricule, où est-ce qu'il travaille, depuis quand il est dans le service, etc. Mes chers amis, tenez-vous bien. Et lorsque nous avons fait cet audit, nous avons découvert, et c'est une présomption, je pèse mes mots, qu'il y a plus de 200 agents fictifs à Dakar Demdic. En tout cas, ils ne se sont pas présentés à l'audit. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé tout simplement que les salaires de ces agents soient suspensés. S'ils se manifestent, qu'on sache exactement que ce sont des agents de Dakar Demdic. On fait un état et on leur paye leur salaire. S'ils ne se manifestent pas, on va savoir où est rentré cet agent. Qui percevait les salaires ? Et il sait, en tant qu'avocat, que si jamais ces faits sont avérés, même ne serait-ce que pour 10 agents, sa responsabilité pénale et civile est engagée. C'est la raison pour laquelle il se ruie dans les brancards pour dire, oui, je suis victimisé, on a coupé mes indemnités. C'est du cinéma. Il faut que les gens soient sérieux. Il doit arrêter. Il doit arrêter. Je peux jurer qu'au fond de lui, il n'est pas fier du travail qu'il a fait ici à Dakar Demdic. Et nous avons les preuves. Nous ne sommes qu'au premier épisode. Parce que nous aurons l'attitude de revenir et tout ce que nous dirons sera créé.